Juste avant de partir dans les Vosges, j'ai fait l'achat d'un petit kit super complet que je vais vous présenter aujourd'hui pour faire de la cuisine en randonnée. Yo les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler du contenu cuisine en randonnée et en trek. Du coup, aujourd'hui les gars, je vous présente mon petit pack de popotes pour la rando. Je vous jure, je suis tombé amoureux de ce truc. C'est une dinguerie. Et en prime, vous aurez ma recette spéciale pâte pesto. Quelle chance ! On va parler de ce qu'il y a. Déjà, le packaging est super bien. Tout rentre dans cette boîte comme si de rien n'était. On a une première petite gamelle, 800 ml. Donc c'est 800 grammes si on compare grâce aux abacs. Ce qui est cool, c'est qu'avec cette gamelle, nous on a mangé à 3 pour du lyophilisé. C'est vraiment parfait. Tout peut se ranger et se paqueter d'un seul coup. On évite que les gamelles s'ouvrent. On peut y mettre une cartouche de gaz. C'est une biaise bonbonne qui vient de chez Décathlon, les gars. On se prend pas la tête. On la met dedans comme ça. Ensuite, alors ce qui est bien dans ce réchaud, c'est que déjà dans le pack, il y a ceci qui est fourni pour le protéger. On a notre réchaud portable qu'on vient juste fixer à l'entrée. C'est une entrée universelle. C'est pas mal, c'est vraiment bien de fou. Tout est compact. Avec ceci, on reçoit aussi une lavette. Elle est pas très propre parce que je l'ai pas très bien nettoyée, j'avoue. Mais voilà, ça c'est fourni dans le kit. C'est bien pour essuyer, etc. Moi, j'y ajoute toujours un petit canif. Dans le kit, on retrouve aussi cette petite couillère qui sert de fourchette également, qui se bloque. Et avec le canif, ça fait couteau, fourchette. L'autre récipient, pas mal pour boire, pour faire plein de choses comme du thé. Pour manger nos céréales, c'est bien aussi. J'ai oublié de le dire. Si vous faites des pâtes avec une petite sauce tomate, vous pouvez faire chauffer là-dedans, c'est bien aussi. Voilà, ça c'est pour le couvercle. Oui, parce que ça sert aussi de couvercle. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a notre petite poignée. Petit bord plastique pour éviter que ça brûle trop. Moi, je vous conseille parfois de faire juste ceci. Donc on peut vraiment la tenir comme ça, c'est vraiment top. Voilà, c'est un petit kit dodo land, donc c'est moins de 30 balles. Et maintenant, je vous retrouve et vous présentez ma petite recette de pâtes. Et ça va vous faire kiffer. Mais on fait juste des pâtes pesto aujourd'hui parce que je vais vous montrer un petit glitch pour l'installation. C'est super simple. Voilà, il suffit de le déballer. Hop, vous vous arrangez pour qu'ici, on écarte le tout. Vous pouvez voir qu'il a un peu vécu. Hop là, voilà. Et puis, vous n'avez plus qu'à ouvrir comme ça pour renforcer la stabilité, répartir bien plus le poids. Ceci, c'est la vanne de gaz. Je vous montrerai juste après. On a ceci qui est simplement un allume pour éviter de jouer forcément au briquet. Bon, des fois, après quelques temps, ou si on l'entretenait mal, ou s'il prenait l'humidité, il ne fonctionnait plus. Mais moi, il avait l'air de bien fonctionner encore les dernières fois. Je ne suis pas déçu. Et dans le pire des cas, il existe des allumettes. Là, on va faire l'installation. Je vais retirer la bonbonne. Donc voilà, le système, il est très simple. Vous prenez la bonbonne, vous prenez ceci et vous vissez. Elle est bien vissée. Vous entendrez... Après, on prend une petite gourdeau. Je vais d'abord remplir avec de l'eau. Donc voilà, il me reste un peu d'eau pour faire la vaisselle après. Oui, parce qu'à la base, on fait du trek et tout. Il faut être léger. Je ne prends pas ça comme gourde quand je vais en trek. Au niveau du sel, moi, j'utilise les petits paquets que je récupère, que je demande aux gens de récupérer quand ils vont dans des fast-food ou quoi. Sinon, je mets du sel dans un tout petit bocal ou dans un petit sachet plastoc. Ça fait très bien l'affaire. Donc voilà. Je ne mets pas... Oh merde. Oh non. Donc, on ouvre la vanne. Là, elle est allumée. Et voilà. On va faire de bonnes pâtes everyday, les gars. Petite pâte pesto. Je ne vous montre pas les marques, mais c'est aussi boni. On va revenir à notre petite casserole qui a commencé à bouillir entre temps. On met tout. Les gars, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes pâte huile ou pas pâte huile. Nous, on est team pâte sans huile. Tous les déchets vont évidemment dans notre sac poubelle. N'oubliez pas que tout ce qu'on prend dans la nature, on doit le ramener comme ça. Il n'y a pas de problème. Déjà, n'oubliez pas de couper la bonbonne parce que c'est fini. Alors, vous voyez bien. On prend ça. Et on vient le mettre comme ça au-dessus. Ensuite, on vient tirer les petits emballages comme je l'ai dit tantôt. Et vous pouvez venir simplement verser. On vient mettre le bon pesto vert là-dedans. On va se faire plaisir en y ajoutant une deuxième pâte. On n'a plus qu'à mélanger. On vient saupoudrer le tout. De parmesan. De beaucoup de parmesan. Je vais tout mettre. Donc voilà les gars, je viens de vous montrer pourquoi le pack d'Odoland pour moi était super bien, super complet. On n'a plus qu'à manger. Pour tout ce qui sera pour la vaisselle les gars, favorisez des savons en bloc faits par des artisans. N'utilisez pas du drift en pleine nature, ne soyez pas cons. Si vous faites dans des rivières, essayez de le faire dans des endroits où il y a du courant et pas là où ça stagne. Par exemple, si on fait des pâtes pesto bizarre, c'est gras. Et le gras va rester au-dessus de la zone où vous avez été lavé. C'est juste dégueulasse. Du coup, faites-le si possible dans un endroit, dans un cours d'eau où il y a du mouvement ou démerdez-vous. Mais règle numéro 1 les gars, ne jamais laisser des traces de son passage. Bisous et bon appétit. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est horrible.